Parlons un peu de la genèse de la pièce de ce génial écrivain et dramaturge roumain. Il n'a pas pu terminer cette pièce, s'étant fait écrasé par un camion à Bucarest en 1945. Méthode fréquemment employée par la police politique communiste de l'époque pour se débarrasser des penseurs et auteurs gênants. Pour présenter un peu, Myaël Sébastien, quelques mots. Comment on peut le présenter, Myaël Sébastien ? C'est dans son écriture, dans ses écritures. Je ne vais pas employer mes propres mots, mais c'est la première expression qui est venue dans ma tête. Théâtre tendre et miniaturale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le critique Alain Parui qui a écrit le préface sur la seule édition qui existe en France que j'ai trouvée de Myaël Sébastien. On retrouve le théâtre tendre et on voit aussi dans cette pièce l'île, il y a de la tendresse. Mais aussi, alors, miniature, en fait, ça va au plus profond. Miniature, c'est de la justesse parce que c'est vraiment, ça pointe où ça veut. C'est vraiment où ça veut pointer. Ça touche au cœur. C'est quelqu'un qui a, il y a de la poésie dans son écriture. Un rythme. De la poésie et justement de la tendresse et de l'amour pour tous les personnages. Il n'y a aucun jugement. Même si on a, par exemple, le personnage de l'agent qui représente clairement les services secrètes. C'est pour ça, voilà, je l'ai habillé dans un manteau en cuir. Ce qui, oui, pour nous, les Russes, si j'avais mis cette scène, cette pièce en scène en Russie, je ne l'avais pas fait ça. Mais si je suis en France, je peux me permettre d'aller dans un petit cliché parce que jusqu'à aujourd'hui, en voyant ce manteau en cuir, même si je n'ai pas vécu dans l'époque, ça nous fait peur. Mais aussi, on peut le permettre parce que l'agent chez Michel Sébastien, il est très humain dans le texte. Il vient aider, il comprend la situation. Et c'est nous, au contraire, qui devenons, on va dire, pas sains et qui manipulons l'agent et la logeuse par la suite. La logeuse qui est jouée par Elena Biancheri, qui est très spéciale, très différente du premier rôle que vous jouez dans la pièce. C'est impressionnant. Le rôle d'un contre ton emploi. C'est ça, complètement, complètement. C'est un truc de fou. Vous l'avez reconnu. Voilà, oui, oui, ben oui, ben oui, bien sûr.